Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre Baudot-Olivineg, je suis professeur de droit public à l'Université Paris-Nanterre où je dirige le CEDIN, le Centre de Droite Internationale de Nanterre. Je voudrais tout d'abord remercier la professeure Laurence Boisson de Chazou pour sa très gentille invitation à faire cette conférence, ainsi que la Société Européenne de Droite Internationale qui l'héberge. Alors aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous une question qui me paraît importante, complexe, à plusieurs faces, importante d'un point de vue théorique mais aussi pratique et qui concerne ce que j'appellerais les anachronismes de la responsabilité des organisations internationales, qu'il s'agisse de Responsibility, Accountability ou Liability. Alors cette thématique générale de la responsabilité des organisations internationales, elle me paraît importante à la fois d'un point de vue théorique mais aussi d'un point de vue pratique. Elle est importante théoriquement car les organisations internationales ont finalement vu depuis l'origine et depuis surtout cet avis consultatif fondateur qu'a été l'avis sur le compte Bernadotte, réparation des dommages subis au service des Nations Unies, l'avis du 11 avril 1949, les organisations internationales ont au fond progressé. Et l'avis de 1949 qui a posé l'idée de la personnalité juridique internationale de l'organisation internationale a consacré aussi, je cite la CIG, la capacité de l'organisation de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale. La vie du comte Bernadotte finalement accomplit une partie du chemin dans la consécration de l'organisation internationale en termes de responsabilité internationale. Elle consacre l'organisation internationale comme potentiellement une victime de faits illicites commis par exemple par des États qu'ils soient membres ou comme c'était le cas d'ailleurs d'Israël au moment où est rendue l'avis de 1949 non-membre de l'organisation des Nations Unies. À cette époque, l'organisation internationale se trouve sans doute dans une situation de faiblesse vis-à-vis de ses créateurs. Et c'est donc bien comme sujet lésé que l'on peut d'abord la percevoir. Mais, et c'est là qu'est l'intérêt théorique de s'intéresser à la question de la responsabilité des organisations internationales aujourd'hui, mais les organisations internationales, comme nous le savons tous, se sont déployées ou font augmenter leur action quantitativement mais aussi qualitativement et se posent désormais dans la figure théorique de l'organisation internationale non plus uniquement la question du statut de sujet lésé mais la question du statut de sujet responsable. Au fond, ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme dans la fameuse décision Berrami et Saramati de 2007, une décision qui par ailleurs peut être contestée sur certains points, mais ce que dit fondamentalement la Cour européenne des droits de l'homme dans cette décision, c'est qu'il n'y a pas de raison, de principe qui s'oppose aujourd'hui à la recherche de la responsabilité internationale, de l'organisation internationale. Donc, s'intéresser à la responsabilité de l'organisation internationale, c'est au fond rechercher une forme de complétude dans la personnalité juridique de l'organisation. Cela, c'est pour la dimension, je dirais, théorique de la question qui nous intéresse aujourd'hui. Mais il y a également, cette question, excusez-moi, a également un intérêt pratique qui me paraît tout à fait essentiel. Comme je l'ai déjà expliqué il y a un instant, les organisations internationales d'aujourd'hui, dans le système des Nations Unies ou ailleurs d'ailleurs, qu'il s'agisse d'organisations régionales, d'organisations techniques, les organisations internationales d'aujourd'hui ne ressemblent plus vraiment à celles qui ont été historiquement, qui ont posé les premiers jalons du multilatéralisme institutionnalisé. Elles se déploient, elles ont développé une activité normative, mais aussi opérationnelle, dans le cadre du maintien de la paix, mais aussi dans le cadre du développement, dans les activités de santé, par exemple, ou dans le domaine économique et social. Les organisations internationales ont développé des activités, notamment opérationnelles, qui presque naturellement les exposent au risque de responsabilité, de manière bien plus accrue que ce qu'elles pouvaient entrevoir auparavant. Donc, il y a un intérêt pratique très fort à essayer de mieux comprendre ce qu'est la responsabilité de l'organisation internationale, y compris et surtout lorsque les actions de l'organisation internationale concernent, visent ou peut-être portent atteinte aux personnes privées, un point sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Un sujet qui me semble tout à fait important d'un point de vue théorique et pratique, mais dans le même temps, un sujet qui, dès qu'on ouvre la boîte, s'avère plus complexe et plus ambivalent que l'on peut l'imaginer de prime à bord. Et cette complexité, cette ambivalence, elle tient essentiellement à la compréhension du concept de responsabilité lorsqu'il est appliqué aux organisations internationales. Ce concept de responsabilité est manifestement polysémique. Il suffit d'aller prendre quelques exemples dans la pratique pour s'en rendre compte. La notion de responsabilité en tant que telle est polysémique, mais alors, lorsqu'on l'applique aux organisations internationales, cette polysémie s'avère, je dirais, plus sensible encore. Je ne vous en donne que quelques exemples très rapidement. Je vais partager mon écran. Et je vous propose, par exemple, de regarder, pour commencer, un traité extrêmement célèbre qui est, bien sûr, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et plus particulièrement l'article 235 de cette Convention, dans sa version française, bien sûr, c'est la version officielle que vous avez sous les yeux. Article 235, je m'arrêterai uniquement sur le paragraphe premier. Comme vous le voyez, l'article 235 s'intitule « Responsabilité » et selon l'article, le paragraphe premier, la Convention dispose de ceci. Il incombe aux États de veiller à l'accomplissement de leurs obligations internationales en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin. Ils sont responsables conformément aux droits internationaux. Je vous propose de jeter un œil à présent sur la version anglaise du même traité. Article 235, Responsibility and Liability. Alors, la différence entre les deux versions, la version française et la version anglaise, est évidemment patente, mais on peut même creuser un petit peu plus loin déjà à cet endroit. Bien évidemment, là où la version française, le texte français, parle de responsabilité, la version anglaise, elle, emploie deux termes, Responsibility and Liability, avec potentiellement donc deux sens différents. Et lorsqu'on regarde le paragraphe premier, lorsqu'on le lit, eh bien, je remontre un instant la version française, il incombe aux États de veiller à l'accomplissement de leurs obligations. « States are responsible ». Et ce « States are responsible », ou cette notion de responsabilité, Responsibility, ici employée dans l'article 235, ne correspond pas, comme on va le voir, à la notion de responsabilité, Responsibility, telle qu'elle est employée en droite internationale générale. De la même manière, là où la version française indique, ils, ce sont les États, sont responsables conformément aux droits internationales, ils sont responsables conformément aux droits internationales, eh bien, la version anglaise emploie une notion qui n'est pas celle de la responsabilité, Responsibility, mais davantage une notion de Liability. On a donc ici une illustration générique, qui ne concerne pas les organisations internationales, mais une illustration générique de la complexité, de l'ambivalence inhérente à la notion même de responsabilité, excusez-moi. Cette polysémie, elle est encore accentuée lorsque l'on s'intéresse au cadre des organisations internationales elles-mêmes. Deuxième document que je souhaite porter à votre attention, une résolution, là aussi assez célèbre, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 1998, la résolution 52-247. Pour l'instant, je reviendrai plus tard sur le texte de cette résolution, mais pour l'instant, je m'intéresse uniquement au titre de la résolution. En français, donc, demande d'indemnisation au titre de la responsabilité civile, limitations temporelles et financières. Allons regarder la version anglaise de ce texte, plus ramassée, comme vous le voyez immédiatement, Third Party Liability, Temporal and Financial Limitations. Alors, ici, on trouve une ambivalence qui n'est plus même celle de la responsabilité en tant que telle, mais une ambivalence propre à la notion de liability, qui peut à la fois couvrir une responsabilité dite sans faute, c'est-à-dire les conséquences préjudiciables d'activités qui ne sont pas illicites, une responsabilité sans faute, donc, ou une responsabilité qui ne relèverait pas du droit international, mais qui serait d'ordre contractuel ou extractant contractuel d'ailleurs. Enfin, je pourrais vous montrer un dernier exemple, je reviendrai sur cette résolution de l'Assemblée générale un petit peu ultérieurement, mais je souhaite évoquer très rapidement un dernier exemple. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas de traduction, donc je ne vais pas la projeter, mais cet exemple est le plus récent et il concerne les mécanismes de responsabilisation de la Banque mondiale qui ont été rénovés récemment, notamment dans un texte du 8 septembre 2020. Ce texte, cette résolution de 2020, pour être plus précis, le texte de cette résolution, c'est la résolution IBRD 2020-0005, pour être tout à fait précis, l'intitulé de cette résolution parle de World Bank Accountability Mechanism. Donc ici, on voit arriver à une troisième notion qui est celle de l'accountability. Pour l'instant, je me garderai de la traduire, on y reviendra dans quelques instants. Celle de l'accountability, qui est une manière pour l'organisation internationale de rendre compte, y compris par le biais de mécanismes spécifiques, et c'est ce que cette résolution récente de la Banque mondiale entend mettre en place et préciser. Vous voyez donc, lorsque nous convoquons ce concept de responsabilité et tentons de l'appliquer aux organisations internationales, nous sommes immédiatement confrontés à un caléidoscope de notions qui manifestement entretiennent des liens les unes avec les autres, mais qui ne sont pas exactement équivalentes. Et cela, cette absence d'équivalence et cet entretien, l'Association de Droite Internationale, l'International Association, dans un rapport et une résolution qui a accompagné ce rapport de 2004, je peux vous montrer ici la page de garde du rapport, c'était lors de la conférence de Berlin en 2004, donc un rapport et un travail consacré à l'accountability of international organization, donc c'est cette notion d'accountability qui est ici mise en avant dans le cadre de ce texte présenté en 2004, et regardez ici, le comité qui est à l'origine de ce texte, explique cette notion d'accountability et j'attire, je me permets plutôt, d'attirer votre attention sur les éléments d'explication ou d'explicitation donnés par le comité. Le comité considère que l'accountability des IOs consiste de trois niveaux, qui sont interrelatés et soutenus. Alors, le premier level, c'est the extent to which international organizations in the fulfillment of their functions as established in their constituent instruments are and should be subject to, or should exercise forms of internal and external scrutiny and monitoring. Alors ça, c'est ce que, irrespective, sorry, of potential and subsequent liability and or responsibility. Ça, c'est ce que nous appellerons ici une accountability au sens strict du terme, stricto sensu, c'est-à-dire une manière de rendre compte et de se soumettre à une forme de contrôle et de surveillance, qu'elle passe par le pied de mécanismes internes ou externes. Deuxième niveau d'accountability, Ça, c'est la liability que j'ai évoquée à l'instant. Et puis, dernier niveau, au fond le plus classique, Je viens de dire, c'est ici, bien sûr, la responsabilité au sens classique du terme, la responsabilité pour fait illicite, c'est la plus classique, mais de manière assez intéressante, elle n'est ici présentée qu'à un troisième niveau d'analyse, peut-être parce que cette responsabilité, pour classique qu'elle soit, n'est pas la plus accessible, accessible, n'est pas la plus évidente dans le champ des organisations internationales. Et c'est ce que nous allons voir ensemble, ce que je vous propose de voir avec moi, dans les minutes qui viennent. J'aimerais revenir sur chacune de ces trois déclinaisons, mais dans l'ordre inverse, je vais commencer par la responsibility, puis je dirai quelques mots de la liability, avant de terminer par la accountability. J'aimerais aborder chacune de ces notions d'une manière peut-être un peu critique, et je m'en excuse, mais pour essayer de souligner les interrogations qu'elles soulèvent, voire leurs éventuelles défaillances et leurs dimensions, aujourd'hui, dysfonctionnelles. Il ne s'agit pas d'être critique pour le plaisir d'être critique, il s'agit d'avoir ce regard critique pour prendre la responsabilité au sérieux et pour essayer de comprendre si la responsabilité des organisations internationales est accessible ou s'il faut se résoudre à ce qu'elle ne soit qu'une chimère. Alors, j'aimerais, pour commencer avec cette discussion, j'aimerais commencer donc par la responsibility, responsabilité. Alors, cette responsibility, responsabilité, elle pose un certain nombre de difficultés au point que l'on peut exprimer et une forme de déception vis-à-vis de cette déclinaison-là de la responsabilité des organisations internationales. Cette déception, elle tient à des facteurs à la fois internes et externes. Les facteurs internes concernent bien la notion de responsabilité des organisations internationales, de responsabilité, telle qu'elle a été développée développée dans la pratique, notamment, bien sûr, par la Commission du droit international, dont ces articles adoptés en 2011, les petits frères, si l'on veut, des articles de 2001 sur la responsabilité de l'État, les articles sur la responsabilité des organisations internationales adoptés en 2011, et dont l'Assemblée générale, dans une résolution de la même année, de la résolution 66-100, l'Assemblée générale a simplement pris note, elle n'a pas avalisé ces articles, elle ne les a pas pris pour elle-même, repris à son compte, elle en a simplement pris note et ils sont restés dans cet état, si j'ose dire, depuis là. Donc, des difficultés intrinsèques qui tiennent aux interrogations que l'on peut avoir sur ce texte, je viens dans un instant, et puis des difficultés extrinsèques qui tiennent au fait que cette responsabilité, responsibilité, si même elle pouvait être mise en œuvre, se heurterait à un obstacle de très grande taille qui est celui, bien sûr, de l'immunité que l'organisation peut opposer dans le cadre de recours en responsabilité développée contre elle. Alors, sur les difficultés intrinsèques, et qui tiennent à ce texte sur la responsabilité des organisations internationales, excusez-moi, donc je reprends le partage et ici, vous pouvez voir la résolution 6600 et donc en annexe à cette résolution les articles adoptés par la Commission du droit international sur la responsabilité des organisations internationales. Alors, je ne vais évidemment pas abuser de votre temps en passant en revue l'ensemble de ce texte, ce serait bien au-delà de l'objet de notre conférence d'aujourd'hui. J'aimerais simplement attirer votre attention sur un certain nombre de problèmes que pose ce texte dans son contenu, mais aussi, et je dirais même surtout, dans l'approche qui a été retenue par la Commission du droit international pour traiter de cette question de la responsabilité des organisations internationales. Ici, c'est évident à tout lecteur qui a ouvert ses articles, il y a un effet de miroir, un parallélisme très visible entre le texte de 2001 sur la responsabilité de l'État et le texte de 2011 sur la responsabilité des organisations internationales, un parallélisme tel que certains ont pu parler ou évoquer un exercice de copier-coller. C'est un peu injuste, c'est injuste parce qu'évidemment certaines dispositions ont été tout à fait retravaillées, c'est aussi injuste parce que la Commission a vraiment mené une réflexion autonome sur la question de la responsabilité des organisations internationales. Mais on peut nier en même temps que lorsque l'on regarde les deux textes, il y a une forme de symétrie ou de parallélisme encore une fois entre ces textes qui est assez troublante. Elle est troublante parce qu'on n'est pas ici dans le cadre du droit des traités. Comme vous le savez, il y a deux conventions de Vienne sur le droit des traités, la très fameuse convention de 1969 et puis la convention de 1986 sur les droits des traités entre organisations internationales ou entre États et organisations internationales. Et pour ce qui est des sources du droit international et notamment ici de la source conventionnelle, on peut se dire effectivement que le fait qu'une organisation internationale soit partie à un traité ne change pas radicalement le régime juridique de la source. Il faut l'adapter à ce régime mais il n'est pas changé radicalement. C'est très différent en termes de responsabilité car la responsabilité évidemment est un reflet de la personnalité juridique, de ce qu'est le sujet de droit. Là où l'État peut s'affirmer comme responsable selon des critères très précis et avec des conséquences qui sont elles-mêmes très précises, l'organisation internationale va probablement répondre à d'autres critères et devoir assumer sa responsabilité d'autres manières. Or, la CDI a voulu expliciter la méthode qu'elle a retenue dans le commentaire général de son projet en reconnaissant d'abord qu'effectivement il y avait une analogie à de nombreux égards entre les articles de 2001 et de 2011 mais en défendant l'idée que ce texte de 2011 est un texte autonome où chaque question a été examinée sous un angle spécifique celui bien sûr de la responsabilité des organisations internationales. Mais on ne peut s'empêcher à la lecture de ce texte de trouver que parfois la Commission a tout de même privilégié une approche que je pourrais appeler une approche un peu de décalcomanie. Elle est partie du texte des articles sur la responsabilité de l'État pour examiner si la question de la responsabilité des organisations internationales exigeait des modifications ou des adaptations au texte de 2001. Dans l'affirmative elle a essayé de procéder à ces adaptations ou à ces modifications et dans la négative elle a laissé le texte en l'État. Mais vous voyez elle est partie du texte de 2001 elle est partie du postulat de la responsabilité de l'État alors qu'elle aurait pu plus modestement d'une certaine manière ou plus humblement s'en tenir aux seules spécificités de la responsabilité des organisations internationales vu du point de vue vu à partir du lien qui existe entre subjectivité et responsabilité. Donc dans la méthodologie même cette forme de miroir entre la responsabilité des organisations internationales et la responsabilité de l'État n'a pas d'une certaine manière rendu justice à la singularité de la responsabilité des organisations internationales et de la manière dont elle doit se décliner en pratique. Et ce problème initial vous le retrouvez à plusieurs moments et des moments souvent très stratégiques si j'ose dire dans le texte c'est-à-dire à plusieurs moments dans la dynamique de la responsabilité qu'il s'agisse de l'engagement de la responsabilité du contenu de la responsabilité ou encore de la mise en œuvre de la responsabilité ou du rapport entre l'engagement international et les États membres. Je vous en montre très rapidement quelques exemples en matière d'attribution par exemple. Alors on a deux articles très importants ici en matière d'attribution qui sont les articles 6 et 7 l'article 6 est un article je dirais assez standard qui rapporte à l'organisation internationale le comportement de tout organe ou de tout agent de cette organisation. Donc a priori on a une déclinaison un petit peu adaptée de l'article 4 des articles sur la responsabilité de l'État et sur le principe même il n'y a pas grand-chose à dire à cette idée que l'on puisse attribuer à l'organisation internationale les actes de ces organes ou de ces agents. Mais là où le trouble naît c'est que si vous remontez un peu dans le texte vous allez trouver un certain nombre d'éléments définitionnels dans l'article 2 du texte et notamment ici vous le voyez la définition de la notion d'agent d'une organisation internationale que la commission a repris de la jurisprudence de la CIJ mais donc qui a retenu une acceptation de la notion d'agent extrêmement large un fonctionnaire ou une autre personne ou entité autre qu'un organe chargé par l'organisation d'exercer ou d'aider à exercer l'une des fonctions de celle-ci et par l'intermédiaire de laquelle en conséquence l'organisation agit. Donc il ne s'agit pas simplement du fonctionnaire au sens classique du terme mais de toute personne qui est investie d'une fonction par l'organisation et qui exerce cette fonction c'est donc très large. Si vous regardez à présent l'article 7 alors vous avez des situations dans lesquelles des organes ou des agents d'un état ou d'une organisation internationale sont mis à la disposition d'une autre organisation internationale et cette fois-ci le principe de l'attribution repose sur un critère beaucoup plus exigeant qui est celui du contrôle effectif sur le comportement. La question qui s'est posée dans la pratique a été de savoir si les contingents de maintien de la paix qui agissent dans le cadre d'opérations des Nations Unies mais parfois sous la forme d'une délégation parfois sous la forme d'une opération des Nations Unies au sens classique du terme les actes de ces agents où fallait-il les classer dans l'article 6 ou dans l'article 7 et ce n'est pas qu'une question académique ou une question théorique car comme vous le voyez le critère encore une fois d'attribution est beaucoup plus sévère dans le cadre de l'article 7 qu'il en est dans l'article 6 or sur ce point l'ONU elle-même l'organisation des Nations Unies a critiqué les articles de la commission du droit international en disant que ces deux articles 6 et 7 ne reflétaient pas en réalité la pratique des Nations Unies où il est fait je cite l'ONU il est fait une application horizontale du critère du commandement et du contrôle effectif et non pas une application verticale donc vous voyez on a là un exemple d'autant plus troublant qu'il concerne une situation à la fois sensible celle des opérations de maintien de la paix et une situation dans laquelle on a eu des actes illicites je pense aux questions d'abus sexuels notamment commis par des agents du maintien de la paix donc d'une situation sensible très complexe où la question même de la responsabilité de l'organisation soulève des difficultés lorsque on l'examine à la lumière des articles adoptés par la commission du droit international en deux minutes je pourrais vous montrer d'autres exemples mais je vais me contenter simplement de deux autres questions qui soulèvent un certain trouble la deuxième question que je souhaite évoquer avec vous sur ce point concerne non plus l'engagement de la responsabilité mais le contenu de la responsabilité alors ce qui est très clair bien évidemment et vous voyez toutes ces dispositions sur la réparation qui sont quasiment identiques à celles de 2001 ce qui est très clair c'est que l'organisation responsable en tant que sujet de droite internationale doit réparation pas ses états membres c'est l'organisation qui est responsable donc c'est elle qui doit réparation mais lorsque l'on a dit ça on n'a pas résolu le problème parce qu'à la différence de l'état qui est supposé pouvoir assumer la réparation et bien l'organisation internationale elle ne dispose pas nécessairement des moyens autonomes notamment budgétaires si l'on parle d'indemnisation des moyens autonomes pour s'acquitter de son obligation de réparation alors la commission a voulu prendre en compte cette difficulté comment fait l'organisation internationale responsable pour payer lorsque son budget ne comporte pas de lignes qui permettent de couvrir une indemnisation pour faits illicites elle est arrivée après des débats assez difficiles d'ailleurs la commission du droit international est arrivée à cet article 40 que vous avez ici sous les yeux que l'on peut regarder rapidement ensemble mesure visant à assurer l'acquittement de l'obligation de réparation l'organisation internationale responsable prend toutes les mesures voulues conformément à ces règles pour que ses membres lui donnent les moyens d'exécuter efficacement les obligations de réparation paragraphe 2 les membres de l'organisation responsable prennent toutes les mesures voulues que ces règles pourraient être exigées pour donner à l'organisation les moyens de s'acquitter efficacement lorsqu'on regarde cet article 40 on est frappé d'abord par sa circularité de l'organisation prend les mesures voulues les états également mais on est aussi frappé par sa modestie et pour dire les choses un petit peu poliment son absence d'ambition puisqu'en réalité ce texte n'est pas prescriptif ce texte dit que l'organisation doit encourager et chercher à ce que ses états membres lui l'aident à remplir son obligation de réparation mais dans le cadre bien sûr des règles de l'organisation elle-même et inversement les états membres sont invités à mettre la main à la poche si j'ose dire mais dans le cadre des règles de l'organisation donc la commission pour dire les choses très simplement a mis la lumière sur un problème réel et important dans la pratique comment l'organisation paye-t-elle lorsqu'elle doit l'indemnisation mais peut-être par absence de pratique internationale suffisamment pertinente peut-être parce qu'il y avait différentes perceptions sur cette question essentielle la commission est parvenue à une solution qui soulève quand même un certain nombre d'interrogations il en va de même et ce sera mon tout dernier exemple avec une dernière situation une situation qui dans la pratique parfois soulève je dirais presque des fantasmes ou des peurs je ne sais pas c'est celle dans laquelle à la fois les états membres pourraient vouloir utiliser une organisation internationale pour commettre des violations du droit international ou inversement une organisation internationale pourrait manipuler des états pour commettre des faits illicites au fond à sa place alors on retrouve la même logique que celle que je viens d'exposer pour l'article 40 vous avez des dispositions dans ces articles de 2011 ici notamment vous allez le voir tout de suite l'article 17 qui vise à traiter cette question ici on parle de l'organisation internationale qui engage sa responsabilité internationale lorsqu'elle contourne l'une de ses obligations internationales par exemple en autorisant des états à commettre un fait qui serait illicite si elle-même l'avait commis et puis en écho à cette disposition vous avez plus loin dans le texte ici article 61 la disposition qui concerne le cas dans lequel un état membre engagerait sa responsabilité internationale s'il contournait ses obligations en amenant l'organisation à commettre regardez cette rédaction l'état membre doit contourner son obligation en amenant l'organisation à commettre alors la charge de la preuve est presque impossible à relever dans une telle situation on est dans une appréciation extrêmement subjective et d'autant plus subjective et difficile à honnêtement à apporter de manière convaincante que le texte parle d'un état membre qui tout seul aurait réussi à contourner ses obligations en amenant l'organisation à commettre un fait donc vous voyez ces exemples montrent que finalement la commission du droit international a appréhendé la question sans pouvoir peut-être mais la pratique était peut-être défaillante c'est surtout ça la véritable question sans pouvoir y apporter toujours des solutions qui soient entièrement convaincantes alors on pourrait se dire après tout le problème n'est pas si grave car comme le dit l'article 64 de ces articles de 2011 et bien dans ce champ de la responsabilité des organisations internationales comme dans celui de la responsabilité des états mais peut-être de manière encore plus significative ou sensible sans doute domine le principe de la lex specialis après tout pour ce qui concerne la responsabilité de l'organisation internationale vis-à-vis de ces états membres ou ces organisations membres et bien on peut tout à fait imaginer et penser que les règles de l'ex specialis existent d'abord et puis bien évidemment dominer sur le droit général alors cet empire de la lex specialis il est peu contestable en théorie encore faut-il un petit peu le nuancer d'abord je ne suis pas persuadé que tous les actes constitutifs ou tout le droit des organisations internationales dans la pratique ait couvert la question de la responsabilité de l'organisation internationale vis-à-vis de ces états membres certaines l'ont fait mais je ne suis pas si persuadé que cela que ce soit une pratique extrêmement développée mais surtout la lex specialis elle va essentiellement concerner les rapports entre l'organisation internationale et ses états membres elle ne va pas concerner ou très peu ou par un interstice la responsabilité éventuelle de l'organisation internationale vis-à-vis des états non membres vis-à-vis des autres organisations internationales et surtout vis-à-vis des personnes privées un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure mais avant de venir à ce point je voudrais expliquer qu'au-delà de ces limites intrinsèques de la responsabilité responsibility on trouve lorsqu'on examine la question on trouve également des limites extrinsèques si une personne privée devant une juridiction interne parvient à invoquer la responsabilité d'une organisation internationale la responsabilité responsibility la responsabilité pour fait illicite et bien selon en toute probabilité l'organisation érigera un obstacle à cette procédure cet obstacle c'est bien évidemment celui de son immunité et l'on peut penser que le juge interne sera très sensible à cet argument et écartera le recours en responsabilité il ne s'agit pas ici de contester le principe même qui est sous-jacent à l'immunité dans les soeurs internationales c'est un principe qui est parfaitement légitime comme certainement vous le savez lorsque l'on s'intéresse aux immunités des états et bien on en revient au fameux adage par in par em non abet imperium ce sont des pères des égaux qu'il faut protéger en empêchant que les actes de l'un soient subordonnés à l'action en justice avec toutes les menaces que cela porte en termes de souveraineté pour l'organisation internationale c'est très différent l'organisation internationale doit bénéficier d'immunité parce qu'elle est fragile parce que même s'il y a une belle mythologie du territoire de l'organisation internationale chacun sait qu'elle n'a pas vraiment de territoire elle est nécessairement par définition cise elle a son siège sur le territoire d'un état ou de plusieurs états elle peut avoir plusieurs sièges bien sûr et elle est donc potentiellement soumise à l'influence de ces états qui pourraient vouloir essayer d'exercer leur emprise sur cette organisation en lui imposant des taxes des impôts en développant des procédures judiciaires à son encontre et c'est donc pour protéger l'organisation internationale un peu faible au regard de l'état que la logique de l'immunité s'est étendue à ces sujets de droite internationale assez particuliers que sont les organisations internationales donc il n'y a pas de raison de contester le principe même de l'immunité de l'organisation internationale là où la question devient un petit peu plus sensible et critique ce n'est pas sur le principe de l'immunité mais sur finalement la conception de l'immunité qui a été retenue dans le cadre des organisations internationales si l'on regarde le fameux article 105 de la charte des Nations Unies cet article dispose l'organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts on est donc ici dans le cadre d'une immunité qui s'affirme comme étant une immunité fonctionnelle pour mettre en musique ce texte a été adopté la célèbre convention sur les privilèges et l'immunité des Nations Unies de 1946 regardez la section 2 de cette convention tout à fait célèbre adoptée donc un an après l'adoption de la charte l'organisation des Nations Unies sait bien et à voir quels que soient leurs sièges et leurs détenteurs jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où l'organisation y a expressément renoncé dans un cas particulier il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution ici il n'est plus du tout question d'immunité fonctionnelle l'organisation internationale l'ONU en l'occurrence met cette clause à servir de modèle à la reconnaissance de l'immunité de beaucoup d'autres organisations l'organisation internationale a une immunité et la seule limitation véritable que connaît cette immunité c'est la renonciation lorsqu'on parle évidemment de l'immunité de juridiction et non pas du tout une immunité qui serait indexée à l'exercice des fonctions de l'organisation on est donc en face d'une immunité que l'on peut qualifier d'absolu extrêmement large et ce rempart de l'immunité a été très largement jusqu'à présent corroboré par les juridictions internes des États qui ont été confrontés je n'en donnerai qu'un exemple d'une affaire célèbre George versus United Nations une affaire une décision de la District Court de New York du 9 janvier 2015 dans laquelle le juge dans laquelle le juge new-yorkais conclut je le cite « nothing in the text of the 1946 convention suggests that the absolute immunity the absolute immunity of section 2 is conditioned on the UN's providing the alternative modes of settlement contemplated by section 29 j'y reviendrai ». Donc vous voyez le juge interne reconnaît l'immunité absolue et écarte même d'ailleurs l'idée d'un équilibre entre cette immunité absolue et la mise en place de modalités alternatives de règlement des différents je sais que la jurisprudence américaine a progressivement et récemment évolué un peu sur ce point mais en réalité en essayant de rapprocher le régime de l'immunité de juridiction de l'organisation internationale du régime de l'immunité de juridiction de l'État c'est l'affaire JAM versus IFC mais en réalité lorsqu'on regarde précisément cette décision du 27 février 2019 et bien on voit que les limitations à ce rapprochement sont tels que la protection de l'immunité de l'organisation internationale demeure très large alors si la responsabilité ou la responsabilité ne donne pas de résultats satisfaisants si elle paraît un peu défaillante à certains endroits peut-être faut-il aller s'intéresser à d'autres formes de responsabilité et je pense ici bien sûr à la liability la liability elle est assez attractive on va le voir mais elle va rencontrer elle aussi des limites qui portent sur la justiciabilité de l'organisation nationale vis-à-vis des personnes privées alors pourquoi est-elle attractive pourquoi est-elle à-t-elle des potentialités qui paraissent un petit peu prometteuses et bien parce que elle est bien évidemment la liability lorsqu'on la comprend un peu précisément lorsqu'on s'y intéresse précisément la liability apparaît plus souple d'une certaine manière moins intimidante si vous voulez que la responsibility elle porte une charge symbolique qui est moins forte que la responsabilité au sens classique du terme qu'il s'agisse au fond d'une liability entendue comme une responsabilité sans foot ou d'une liability entendue comme une responsabilité qui ne relèverait pas du droit international il y a dans les deux cas la liability permettrait d'obtenir la réparation par l'organisation internationale d'un préjudice causé par cette organisation sans avoir à trancher en amont la question essentielle et même existentielle et très sensible du droit opposable à l'organisation internationale et des obligations internationales dont elle doit elle-même répondre donc on a une vraie ouverture de la liability qui est assez je dirais presque attirante cette souplesse elle est encore accrue par le fait que la liability paraît finalement plus accessible que la responsabilité elle peut être déterminée en amont contractuellement par exemple et puis en aval elle peut passer on peut imaginer qu'elle va passer par des mécanismes de règlement des différents qu'ils soient judiciaires ou non d'ailleurs plus souples qui permettent de contourner les fameuses contraintes très fortes de l'accès à la CIJ puisque l'article 34 paragraphe premier du statut de la CIJ règle ferme la porte de manière très sévère aux organisations internationales et aux personnes privées qui voudraient se tourner contre des organisations internationales devant elles article 34 paragraphe premier seuls les états ont qualité pour se présenter devant la cour la liability donc est attractive elle est intéressante pour l'organisation internationale mais elle comporte un certain nombre de faux semblants des faux semblants que l'on perçoit très bien lorsqu'on s'intéresse à cette résolution que j'évoquais tout à l'heure la résolution 52 247 de 1998 sur les demandes d'indemnisation au titre de la responsabilité alors ici encore je ne vais pas passer en revue ce texte dans le détail mais vous constaterez si vous allez le voir vous-même que bien sûr l'Assemblée ici détermine un régime de liability pour l'ONU mais c'est un régime extrêmement restrictif au fond l'ONU sous couvert de poser le principe de sa responsabilité liability fixe surtout elle le dit d'ailleurs dans le titre de la résolution des limitations importantes à cette responsabilité liability des limitations excusez-moi à la fois rationnées matérielles c'est l'objet des paragraphes 5 et 6 puisque sont essentiellement concernées ici par ce mécanisme de liability comme vous le voyez les dommages matériels d'une part et non pas les dommages immatériels ou moraux on trouve également des limitations excusez-moi d'ordre temporel puisqu'il y a tout un cadre qui est déterminé dans le paragraphe 8 de cette résolution sur l'engagement de la procédure de liability et puis enfin et surtout le plus saisissant c'est le paragraphe 9 que vous avez ici sous les yeux paragraphe 9 point D et E dans lesquels l'Assemblée générale fixe des montants maximum d'indemnisation qui sont d'ailleurs des montants relativement faibles comme vous le voyez ici ne pourra pas dépasser 50 000 dollars des Etats-Unis et d'Amérique le dépassement étant soumis à des conditions extrêmement je dirais rigoureuses donc la liability bien sûr elle offre une forme de responsabilité compensation mais on voit qu'elle reste dans la main de l'organisation internationale ce qui évidemment peut soulever un certain nombre de difficultés ces difficultés sont accrues encore si on essaye de voir comment la liability peut fonctionner en pratique alors ici on doit s'intéresser à la question de la justiciabilité de l'organisation internationale et quand j'évoque cette question de la justiciabilité j'évoque bien sûr la question de la justiciabilité vis-à-vis des personnes privées on a des ouvertures sur ce point vous voyez ici la convention de 1946 sur les privilèges et unités des Nations Unies et je vais me permettre de vous en montrer l'une des sections les plus connues qui est la section 29 la section 29 de cette fameuse convention de 1946 règlement des différents indique ou stipule plutôt que l'organisation doit prévoir des modes de règlement appropriés pour les différents en matière de contrat ou autres différents de droits privés dans lesquels l'organisation serait partie et puis les différents dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d'organisation qui du fait de sa situation officielle jouerait d'une immunité si cette immunité n'a pas été levée par le secrétaire général donc en fait ce qui est très intéressant dans cette convention de 1946 c'est qu'elle opère elle-même une forme d'équilibre entre l'immunité d'un côté section 2 que j'évoquais tout à l'heure et puis la nécessité pour l'organisation d'offrir une porte de sortie aux justiciables aux victimes éventuelles notamment pour les différents d'ordre privé ou pour les différents dans lesquels l'immunité aurait été opposée il y a donc des perspectives réelles de justiciabilité qui sont ouvertes par ce texte le problème c'est que dans la pratique ces perspectives de justiciabilité ont été réduites à peau de chagrin l'un des une des illustrations les plus célèbres de cette de cette absence de justiciabilité en pratique l'une des illustrations les plus célèbres est donnée par le système des SOFA des status of force agreements des Nations Unies alors ces accords très particuliers comportent une clause modèle c'est l'article 51 de ce modèle d'accord et l'article 51 prévoit que en cas de différents de droits privés comme ceux qui sont évoqués dans la section 29 et bien une commission permanente de réclamation doit être mise en place pour statuer sur le différent auquel une opération de maintien de la paix des Nations Unies ou l'un de ses membres serait parti donc on a une forme en tout cas théorique éventuelle d'illustration du principe posé par la section 29 que vous avez sous les yeux le problème c'est que comme l'ONU l'a reconnue elle-même sans donner d'ailleurs d'explications totalement convaincantes sur ce point et bien ces fameuses commissions permanentes elles n'ont jamais été mises en oeuvre dans la pratique et les victimes privées qui ont voulu faire des recours contre l'ambiance internationale par exemple l'ONU ont trouvé porte-close l'exemple le plus célèbre de cela le plus connu mais aussi peut-être l'un des plus malheureux c'est bien sûr celui qui a fourni l'affaire du choléra en Haïti puisque dans cette affaire du choléra en Haïti après le tremblement de terre en Haïti en 2010 dans cette affaire du choléra l'ONU a d'abord essayé de dire qu'il n'était pas prouvé que la souche de choléra provenait d'un contingent du maintien de la paix qui était en l'occurrence originaire d'Asie finalement devant les rapports d'experts et d'épidémiologistes l'ONU a bien dû quand même dire que très probablement cette épidémie de choléra avait été importée par les agents des Nations Unies sur le territoire d'Haïti et lorsque les victimes du choléra ou leurs ayants droit ont voulu se tourner vers l'organisation par le biais d'un collectif d'avocats très actifs l'organisation a rejeté leur demande dans une lettre célèbre la conseillère juridique des Nations Unies de l'époque a répondu à ces avocats qui demandaient à ce qu'un mécanisme tel que celui évoqué par la section 29 soit mis en place elle aura répondu avec respect to the claims submitted consideration of these claims would necessarily include a review of political and policy matters accordingly these claims are not receivable person to section 29 of the 1946 convention the policy and security policy and political and policy considerations dont la conseillère juridique ne donne d'ailleurs aucun exemple ou aucune spécification pardonnez-moi l'expression un petit peu populaire mais vraiment cette lettre sur ce point dit circuler il n'y a rien à voir les avocats ne se sont pas démontés ils sont allés devant les juridictions internes mais c'est la jurisprudence que j'ai citée tout à l'heure les juridictions internes américaines ont utilisé ont retenu l'argument de l'immunité et donc n'ont pas donné droit à leur requête voilà donc des victimes qui ont subi un préjudice du fait d'un comportement de l'organisation internationale d'un acte de négligence de l'organisation internationale et qui n'obtiennent pas réparation de cette négligence en termes de responsabilité ou plus précisément ici de liability on a donc un véritable obstacle ici et cet obstacle n'est pas contourné ou levé par les mécanismes de justice internes développés par les organisations internationales bien sûr qu'il y a des mécanismes de justice administrative internes dans les organisations internationales mais pour ce qui concerne les Nations Unies notamment l'un des problèmes que soulèvent ces mécanismes de justice internes y compris après la réforme de tout cet appareil institutionnel et normatif ce qui a été réformé en 2009 l'un des problèmes que soulèvent ces mécanismes de justice internes c'est qu'ils ne sont pas ouverts en dehors des agents de l'organisation au sens assez strict même les personnels précaires les stagiaires par exemple les volontaires n'ont pas accès à ces mécanismes de justice internes a fortiori les victimes ou personnes privées n'ont absolument aucune possibilité d'y avoir recours je pourrais évoquer le principe de protection équivalente qui a été développé par notamment par la Cour européenne des droits de l'homme pour encourager les organisations internationales pas simplement les Nations Unies mais pour encourager les organisations internationales précisément à développer ces mécanismes de règlement des différends lorsqu'elles invoquent leur immunité devant des juridictions internes c'est un principe tout à fait intéressant là encore dans son principe mais la Cour européenne des droits de l'homme et d'ailleurs certaines juridictions internes comme la Cour de cassation française la Cour européenne des droits de l'homme a réduit le potentiel de ce principe de protection équivalente en l'écartant par exemple lorsqu'une action dans le cadre du maintien de la paix et la sécurité internationale est en cause il reste un troisième et dernier point donc qui est face à ces insuffisances ou à ces déficiences de la responsabilité et de la comptabilité un dernier point qui porte sur la comptabilité le fait de rendre des comptes j'ai lu une fois vous pouvez parler de redevabilité je ne sais pas si c'est le terme le plus adéquat alors là aussi on a un mouvement assez prometteur mais quelques illusions prometteur pourquoi ? bien la comptabilité pour le dire simplement elle est très à la mode elle est très à la mode d'abord parce qu'elle s'inscrit dans une réflexion plus large qui est menée depuis les années début des années 2000 mais surtout 2010 par des institutions telles que la Banque mondiale dont je parlais tout à l'heure le FMI le PNUD la Commission européenne dans un cadre régional une réflexion sur la bonne gouvernance bonne gouvernance entendue comme un paradigme transversal au sens où il est applicable aux États mais aussi aux institutions internationales un paradigme qui n'est pas trop politiquement qui ne serait pas trop politiquement marqué on ne parle pas ici de légitimité gouvernementale on parle de bonne gouvernance et c'est un principe de bonne gouvernance qui a été porté maintenant comme tous les concepts à la mode il est assez un petit peu contesté mais il a été porté non seulement d'un point de vue doctrinal mais dans la pratique des institutions internationales il y a un livre blanc par exemple de la Commission européenne sur la bonne gouvernance et puis des travaux du PNUD et de la Banque mondiale notamment ou des banques régionales de développement qui sont bien connues sur la question dans le cadre de cette réflexion sur la bonne gouvernance alors là l'accountability tient une bonne place puisque c'est l'un des critères de la bonne gouvernance avec les exigences de transparence et de participation qu'est-ce que ça veut dire l'accountability concrètement le rapport de l'ILF 2004 que je montrais tout à l'heure l'évoque assez clairement l'accountability requiert la mise en place de mécanismes de supervision de contrôle mais aussi le fait de motiver les décisions qui sont prises de respecter une intégrité procédurale de respecter les principes d'objectivité et d'impartialité et la réforme que j'évoquais tout à l'heure la réforme des mécanismes de responsabilité de responsabilisation de la Banque mondiale qui ont été récemment mis en place ont voulu développer cette accountability en mettant notamment à l'œuvre un nouveau service de règlement des différents entre la banque et les parties affectées qui incluent procédure d'établissement des faits de conciliation de médiation donc vous voyez il y a vraiment des promesses de l'accountability qui sont assez intéressantes mais l'accountability a tout de même ces chimères la première chimère de l'accountability c'est que c'est une responsabilisation de l'organisation il s'agit donc d'un mouvement un peu interne qui concerne l'organisation qui est engagée par l'organisation et qu'elle contrôle un peu elle-même donc au fond le principe de l'accountability c'est un principe opposable à son producteur on a eu un exemple un peu malheureux du type de problème que pouvait poser cette forme de circularité avec la Cour des Comptes européenne certaines pratiques de membres de cette Cour des Comptes européenne ont été pour le moins sujettes à débat or qui contrôle la Cour des Comptes européenne à part la Cour des Comptes européenne et bien après tout pas grand monde et le Parlement européen qui pourrait avoir son mot à dire est resté pour le moins timide et prudent sur la question les autres chimères de l'accountability tiennent davantage à sa portée qui est limitée au fond l'accountability elle a été parfois utilisée notamment dans cette affaire d'IT bien connue comme une forme de succédanée à la responsibility on n'a pas de responsabilité juridique au sens classique du terme on va reconnaître une responsabilité morale ou éthique et on va mettre en place des fonds volontaires plutôt que de rendre une indemnisation même si ces fonds volontaires ou plutôt l'abondement de ces fonds volontaires pose question alors la conclusion qui est donc ici qui s'impose ici peut paraître un petit peu je dirais sombre et un peu négatif je m'en voudrais de vous laisser sur cette idée d'un paysage normatif et institutionnel qui serait définitivement fermé et chaotique non il y a des perspectives d'ouverture elles sont réelles et c'est sur ce point que je terminerai perspectives d'ouverture qui concernent d'abord la responsabilité et la responsabilité d'abord il s'agirait je crois pour les orientations internationales de mieux intégrer les exigences de la responsabilité et les contraintes de la responsabilité à la fois par exemple en définissant plus précisément les critères d'attribution du fait illicite à l'organisation pour éviter des dérives telles que celles que l'on a pu constater dans la décision d'Eramy mais aussi des précisions des mécanismes de responsabilité qui permettraient de répondre à cette incertitude qui concerne l'indemnisation qui indemnise qui paye et surtout sur quel budget qui paye en cas de devoir de réparation d'organisation à raison d'actes dont elle serait responsable dans le domaine de la liability il me semble assez évident qu'il y a de l'espace comme on dit pour améliorer la justiciabilité de l'organisation internationale par le biais de mécanismes ad hoc ou par l'ouverture des mécanismes existants mais par exemple les mécanismes de justice administrative internes encore une fois le droit est posé l'exigence est posée je vous ai montré des textes qui disent que l'organisation internationale en l'occurrence les Nations Unies doit mettre en place des mécanismes de règlement différents pour pouvoir engager la liability de l'organisation internationale donc il ne s'agit pas de réinventer le droit il s'agit tout simplement de l'appliquer de manière un petit peu sérieuse et rigoureuse quant à l'incantability la accountability elle porte quelque chose de très fort qui est au fond la pression sociale qui pèse aujourd'hui sur les orientations internationales et qui les conduira probablement même si je ne suis pas devin à ouvrir dans les années qui viennent le champ encore tabou de la responsabilité j'ai parlé de l'affaire du choléra je vous ai dit que l'ONU s'en était tirée sans responsabilité liability et que son accountability dans ce domaine était resté pour le moins timide mais la triste résultante de tout cet épisode calamiteux du choléra en Haïti la triste résultante c'est le départ de la mission des Nations Unies de stabilisation en Haïti la MINUSTA le départ de cette mission notamment dû à l'impopularité des Nations Unies sur le territoire haïtien et bien voilà là on a les conséquences concrètes d'une accountability mal maîtrisée l'organisation internationale pour pouvoir se développer doit rester excusez-moi l'expression mais doit rester populaire elle doit rester crédible et accessible et là il y a une accountability qui va peser sur elle et même plus généralement ce sera mon dernier mot une forme d'éthique de la responsabilité des organisations internationales la responsabilité ce n'est pas un gros mot c'est ce qui viendra compléter la personnalité de l'organisation internationale et les organisations internationales ont à leur disposition des outils de responsabilité responsibility de liability et d'accountability pour développer leur éthique d'une manière qui soit convaincante je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée merci Sous-titrage ST' 501